Franchement c'est le top ici, moi j'espère juste gagner la MLS Cup. Moi je vais essayer d'être le meilleur buteur, d'être le meilleur joueur de la Ligue. Je ne sais pas du tout si c'est l'optique de Marseille ou pas. La félicitation, tout le monde te dit. En gros, avant de commencer, est-ce que tu as vu que l'OM a gagné ? J'ai vu, 3-1. Le 4ème but, il a été refusé, c'est ça ? Ouais, j'étais content. J'étais content, ça va leur faire du bien je pense. Et même aux supporters, ils voulaient ça et je suis très content. En plus le stade est à feu, j'ai kiffé. Dommage, j'ai loupé une mi-temps parce que j'étais sur le terrain. Sinon j'aurais été... Et tu as regardé la première ? La première mi-temps, ouais. D'accord. Est-ce que tu s'éloignes en ce moment ? Ouais, tout le temps, tout le temps. Je sais que là c'était difficile avec les supporters parce qu'ils avaient du mal à gagner. Ils leur demandaient justement de se bouger le cul. Et je pense qu'ils ont une bonne réaction après. Le plus dur ça va être de rester comme ça, je crois. Ouais. Là ils vont jouer contre... Je sais même. Lyon je crois. Je sais même. Ils vont jouer contre Lyon. Ouais, c'est contre Lyon. Là ça va être... C'est le moment d'enfoncer Lyon et de continuer dans leur sens à eux. Donc euh... Mais moi je pense pas. Je pense que ça va être... Mais juste avant de commencer, c'est pas ça le sujet, mais comment ça t'es venu toi de... Tu suis le même ? Ouais. Comment ça t'es venu de... C'est... Mon frère il kiffait Marseille de ouf. Et donc du coup moi je suis allé euh... Le premier match que j'ai regardé c'était Le Mans. Le 1072 à ce moment là. Marseille. Et... Quand je suis allé... C'est pas le match que je regardais en lui-même. C'était les supporters que je regardais. Ça faisait tellement de bruit de moi. Je me suis dit mais c'est quoi ça ? Et chaque fois j'ai commencé à suivre, à suivre, à suivre Marseille depuis petit. Mais c'était au Mans le premier match ? C'était au Mans. D'accord. Après j'ai été euh... Bah après euh... Quand tu... Quand tu commences à grandir euh... Tu commences à jouer contre... Contre des équipes juste en nationaux. J'ai pas joué contre Marseille mais je suivais l'équipe professionnelle. Après y'a eu DJ Drodba, y'a eu des... Bah après moi j'ai regardé. Donc toi c'est plutôt l'ambiance qui t'a plu ? L'ambiance et tout. Parce que le premier match où je suis parti voir, j'étais assez jeune. Je regardais le foot, je connaissais pas trop les joueurs. Mais moi c'est l'ambiance qui m'a... Qui m'a scotché. Et au fur et à mesure du temps, quand tu grandis, tu commences à connaître les joueurs. Tu veux devenir professionnel. Donc tu t'intéresses plus à... Aux joueurs de l'équipe. Et moi je me suis intéressé directement à Marseille. Ouais. Et les joueurs tels plus Marques et tu dirais que c'est DJ Drodba ? Ouais, puisqu'il a joué au Mans à ce moment-là. Il jouait aussi au Mans. C'est vrai, c'est vrai. Il disait que... Je me rappelle, il y a un coach à lui qui... J'avais vu une interview qui lui disait qu'il avait pas beaucoup de coffres. Il avait du mal à répéter les efforts et au final il a explosé. Il est parti à Marseille. Après il est parti à Chelsea, enfin... Il y a un petit parallèle avec lui puisque toi tu as pu s'exploser plus tard comme lui. Ouais, c'est ça. Moi j'ai explosé vraiment tard de ouf. Et lui, c'était exactement pareil. Il avait du mal. Il est parti à Guingamp. Il est parti à... Et au final, lui il a explosé. Je pense que Marseille, c'est là où ça l'a fait exploser de ouf. Ouais, je crois que c'était vers ses 25 ans, un truc comme ça. Ouais, et il a kiffé aussi. Donc moi je pense que c'est les supporters aussi qui l'ont mis en... Tu vois, le fait d'avoir une ambiance, de savoir que quand tu joues, si tu marques, ça va créer ton nom, ça va faire ci, tu vois. Moi je me suis dit, c'est sûr et certain. Ça, ça va. Et au final, il a fait une carrière de ouf. Il est respecté par toi. Alors que d'autres n'ont pas eu son FD. C'est ça. Ouais, non mais ok. Peut-être on va revenir sur ça plus tard. Mais du coup, dans la situation, comment tu te sens par rapport à ta saison ? Par rapport au fait, t'as eu un Golden Boots. Est-ce que c'est un truc que tu l'avais visualisé ou tu te disais que du bonheur ça m'arrive au fur et à mesure et tout ? Non, je me suis dit en venant ici, voilà, moi je vais essayer d'être le meilleur buteur, d'être le meilleur joueur de la Ligue. Moi je me suis fixé des objectifs très hauts, parce que je connaissais pas du tout la MLS. J'arrive sur un autre continent que je connais pas du tout. C'est pas du tout le même football que la Ligue 1, à moins de m'adapter très vite, tu vois. Donc je me suis dit quoi, je vais me fixer des objectifs et après je vais voir vraiment si je vais les atteindre. Tout de suite t'as visé le top ? Le top, ouais. Parce que pour moi je me suis dit quoi, j'ai joué en Ligue 1, soit disant la Ligue 1 c'est très très dur. J'ai vu des grands joueurs comme Messi disaient que la Ligue 1 c'est très très dur, c'est physique, c'est tactile, c'est technique. Et donc moi je me suis dit quoi, si j'arrive à me débrouiller en Ligue 1, pourquoi pas en MLS ? Ouais, mais c'est fou parce qu'il y en a qui ont fait des voyages comme ça, pas forcément à MLS, comme si au Mexique et tout, et qui venant de Ligue 1, ils étaient bons en Ligue 1, ils ont pas forcément réussi. Donc toi t'as réussi à t'adapter, tu dirais que c'est quoi qui t'a permis vraiment d'être au top ici, alors que d'autres qui avaient un bon niveau aussi en Europe, ils ont pas forcément réussi ? Après, moi comme je l'ai dit, j'ai pas fait de centre de formation, donc depuis petit, moi j'ai du cravacher, et bah voilà, maintenant moi je vis avec la dalle. Chaque match que je fais, j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie de marquer, j'ai envie de gagner tout simplement, j'aime pas perdre, les gens qui me connaissent savent que voilà, quand je perds, bah je deviens nerveux, ça m'énerve, j'essaye de... j'ai du mal à passer à autre chose quand je perds, et puis voilà, donc moi je me suis dit quoi en venant ici, bah voilà, j'ai envie de marquer les esprits, j'ai envie de tout casser, et je vais faire le maximum pour. Je fais pas de comparatif non plus, mais c'est un peu la mentalité de Michael Jordan, on le voit dans son documentaire sur Netflix, je sais pas si tu l'as vu. Non je l'ai pas vu. Lui c'est hyper au ping pong, il s'entraîne une semaine, il revient, il était pas au ping pong, parce qu'il lâche pas l'affaire quoi. Non mais je vois, c'est bien, et du coup, comment, bah comment tu vis le fait d'être là ? Qu'est-ce que tu penses du club ? Comment tu décrirais, bah le club tel qu'il est son niveau actuellement, les joueurs, les autres joueurs, etc, comment tu décrirais ? Le club il est tout nouveau, il est tout récent, voilà, comme on me l'a présenté, il est vraiment tout nouveau, il est à 5 ans je crois, ils ont déjà gagné une MLS Cup, alors que c'est tout récent, j'ai fait partie de ça, donc je suis très content. Après il y a eu, les installations sont top, le climat est top, en dehors du foot je me sens très très bien dans la vie, j'ai une belle maison, enfin voilà, c'est la vie américaine, et je suis très content, donc une fois que tu es bien dans la vie, je pense que tu peux que être mieux sur le terrain, je pense que c'est ce qui m'arrive. Et est-ce que les Etats-Unis, comme beaucoup de gens dans les années 80, 90, etc, c'était un peu un rêve de la culture américaine, la musique, les films et tout, est-ce que tu avais ce rêve-là un jour peut-être d'habiter aux Etats-Unis, ou comme ça semble, ou est-ce que c'est venu vraiment par accident, par le foot ? Non, pas du tout, j'avais aucun rêve de venir habiter aux Etats-Unis, j'avais quelques vacances à faire ici, justement un an avant de venir ici je devais aller à Miami, et au final on n'a pas pu, je ne sais plus pourquoi, et un an après il y a Los Angeles qui se présente, donc je me dis avec les options que j'avais, la meilleure option pour moi c'est Los Angeles, certes c'est loin de ma famille, je sais que ça va me manquer, mais c'est une expérience à vivre, et aujourd'hui je ne le regrette pas du tout. Ça rappelle un peu l'expérience d'André Piergini, qui a fait un truc fou un peu, et toi tu es venu, tu t'es vraiment imposé, ça a payé, et comment tu vois les autres joueurs notamment, il y a Kylini, il y a Carlos Vela, comment tu les connaissais d'avant, tu les regardais peut-être à la télé, enfin je ne sais pas comment ça se passait, comment tu vis avec eux maintenant ? Je les connaissais parce que voilà c'est des grands noms, et comme ma signature a été ici, j'ai dû regarder l'équipe, j'ai vu il y avait Gary Bell, Carlos Vela, Kylini, Tello, c'est quand même des noms des joueurs qui ont joué dans des bons championnats, donc ça donne envie de venir jouer avec ces joueurs là, parce que voilà ils sentent le football, et voilà je pense que LAFC est un club qui peut attirer de grands noms, donc ça peut être magnifique pour nous joueurs, de jouer avec de grandes stars comme ça, donc je pense qu'au fur et à mesure du temps voilà ils vont attirer de très grands joueurs. Et justement toi quand t'es venu, comment ça s'est passé déjà, comment ton agent est à contacté, il t'a dit, la MLS, comment ça y est tout ce process, et comment t'en es vu, tu dis, c'est bon maintenant j'y vais, ça m'intéresse vraiment quoi. Bah au début il y a eu des discussions, on m'a dit, ouais t'aimerais bien aller en MLS, plusieurs agents venaient, il y a certainement d'autres équipes aussi, on va voir comment c'est tout. Ouais ouais il y a eu d'autres équipes, et il y a eu d'autres agents de MLS qui venaient, mais je savais vraiment pas si c'était vrai, donc du coup moi je m'intéressais vraiment qu'à mon agent à ce moment là, et puis un jour je me lève et je regarde que, bah LAFC s'intéresse à Denis Bouanga, donc moi je me suis dit peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, je sais pas. Ouais par la presse. Donc moi j'appelle mon agent à ce moment là, il me dit oui c'est la vérité, il s'intéresse à toi, mais je sais pas du tout si c'est le bon choix, c'est à toi de voir, c'est un autre continent, c'est une autre carrière, c'est autre chose. Puis il était mitigé. C'est ça, il était mitigé, il me disait que c'est à moi de décider, que ça pouvait être une bonne expérience aussi, c'est les avantages et les inconvénients, mais au final c'est moi qui ai le choix. Et au final je voyais vraiment que Los Angeles forçait pour que je vienne. Voilà, ils ont mis les ingrédients pour que je vienne. Il m'a appelé presque tous les deux jours pour voir ma réaction, pour voir si j'allais suivre au pad. Et au final, bah voilà, j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit c'est une bonne expérience, j'ai un beau contrat, c'est Los Angeles, c'est une belle ville, il pleut rarement. Et au final je me suis dit quoi, allez c'est une bonne expérience. J'ai expliqué à ma famille que j'allais peut-être partir dans un autre continent. Comment ils ont vu ça ? Un peu mal, voilà, ils voulaient que je reste en France, enfin en Europe tout simplement. Et au final moi je me suis dit quoi, je vais partir là-bas. C'est la seule équipe qui me veut vraiment qu'il se bat pour m'avoir. Donc moi je préfère aller dans une équipe qui me veut vraiment que d'être le second choix. Moi j'ai toujours été comme ça quitte à descendre d'une ligue. Et donc au final voilà, je suis parti à Los Angeles et je regrette pas du tout en fait. Et comment ça s'est passé dès le début ? Parce que est-ce que tu parlais anglais déjà avant ? Vas-y, raconte pas ton arrivée ici, comment ça s'est passé ? Alors, je suis arrivé ici. T'as des bases mais... Des bases de l'école et au... Enfin, je parlais pas du tout. On va dire, je parlais zéro mot. Je connaissais vraiment les bonjours et les au revoir c'est tout. Heureusement qu'il y a un Français ici, Max Crepo, le gardien. Et qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé au début. Parce que en dehors du terrain, c'était difficile à comprendre toutes les consignes, ce que je devais faire. Même pour louer ma maison. Fallait parler anglais, c'était difficile. Heureusement que j'avais Max et des copains aussi à moi aussi qui habitaient ici. Sur le terrain, tu parles football. Donc, t'as pas besoin de la langue. Si tu comprends avec des gestes et tout, y a pas de soucis. Mais en dehors du terrain, heureusement qu'il y avait Max Crepo qui était là pour m'aider. Et après, voilà, j'ai dû me mettre dedans. A essayer de comprendre... Bah justement les... De parler anglais. J'y arrive mieux maintenant qu'avant. Et je suis très content parce que je me dis que... C'est vrai qu'il y en a, ils retournent en Europe parce qu'ils ont du mal à parler... À parler la langue. Ils ont du mal à s'adapter tout simplement. Et donc moi, comme je me dis que j'ai fait ce choix-là de venir à Los Angeles, donc faut que je m'adapte à toute situation. Mais du coup, tu fais quoi pour commencer ? Est-ce que t'as des cours particuliers ? Est-ce que c'est des films ? Est-ce que c'est des amis ? Comme ça, on se discute un petit peu. Comment tu... Les amis. Les films aussi maintenant, je les regarde sous-titrés. Et puis au quotidien, avec mes potes du vestiaire, voilà, j'essaye de parler anglais. Ils me comprennent de mieux en mieux, donc... Pour moi, je suis très content qu'ils me comprennent parce que des fois, mon accent, il est pas terrible. Et pour eux, ils disent que voilà, tant qu'ils me comprennent, c'est parfait. Je sais que mon accent, il est pas terrible et c'est très très dur de parler anglais, d'avoir un accent. Faut vivre très longtemps ici pour l'avoir. Mais je suis très content des efforts que je fais, sans leçons, sans rien, donc voilà. Après l'accent, enfin il y a plein de gens qui ont des accents ici. Ils se paniquent ou sous ça. C'est pas le pire du coup. L'important c'est de se faire comprendre, comme on dit. C'est ça. Mais donc, tu coudes-toi précisément, donc à Los Angeles. Déjà, t'habites dans quel coin ? À West Hollywood, Beverly Hills. Pour moi, c'est parfait. Je suis au centre de tout. Certes, c'est loin d'ici parce qu'il y a du trafic de ouf ici. Tu mets combien de temps pour venir ? 50 minutes. 50 minutes aller, 50 minutes retour. Tu préfères habiter à part loin à côté ? Non. Non, je préfère habiter proche de là où je suis. C'est parfait. Il y a tous les commerces. Enfin, je suis au centre de tout en fait. Pour moi, c'est parfait. Je peux aller à pied, je peux aller en voiture. Parfait. Tu peux me raconter un peu tes habitudes à West Hollywood ? Les trucs que tu aimes bien faire ? Est-ce qu'il y a des restaurants que tu aimes bien ? Est-ce que tu vas à la boulangerie française ? C'est quoi ton quotidien ? Comment ça se passe ? J'aime bien aller à Beverly Center. Justement, je me suis trompé. À côté, c'est des magasins simples. Il y a des magasins de luxe au deuxième étage. Il y a des magasins simples pour mes enfants. Il y a des magasins pour ma femme. Pour moi, c'est parfait. Quand on veut se balader, on va à Beverly Center ou des fois, on va au rodeo drive. C'est des choses qu'il y a en France, à Paris par exemple, où c'est blindé de monde. Ici, j'ai cinq minutes de la maison. Donc, je peux aller tous les jours. Je peux faire ce que je veux. Et pour moi, c'est magnifique. Avec le soleil en plus. C'est ça. Ça tape vraiment sur nous. Tu sais très bien que tu peux t'habiller en short, t-shirt tous les jours. C'est ça qui est magnifique à Los Angeles. C'est pour ça que je ne regrette pas du tout d'habiter là où je suis. Et tes enfants, il faut tout ce qu'on laisse ? Sport maison, pour l'instant, parce qu'il est trop petit. Il a six ans. Et ma petite fille, on va l'inscrire peut-être à la gym. On ne sait pas encore. Donc, je ne sais pas du tout encore. Mais je sais que mon fils, il veut faire du foot, mais il ne veut pas être en collectif pour l'instant. Donc, je ne sais pas ce qu'il a. Il veut être avec un coach. Oui, c'est ça. Lui, il ne veut vraiment que moi, que je l'entraîne tout le temps. Souvent, quand je rentre là, par exemple, du foot, je vais le chercher à l'école à 16h30. Ça dépend quand il y a des cours de soutien d'engrais. Après, on a une demi-heure 45 minutes, même s'il ne veut jamais s'arrêter. Je n'ai pas le choix de faire comme ça. Ça va, je le coach. Comme j'ai des équipements de maison, des échelles, des plots, des ballons, je le coach. Est-ce que tu as un objectif pour la fin de l'année déjà ? Comment tu vois la fin de l'année ? J'espère marquer le plus de buts possible. Je pense que je peux arriver au stade de Carlos, qui est à 38. Je suis à 34, je crois. Je pense que c'est possible. Pour moi, rien n'est impossible. Après, j'ai mis beaucoup de buts cette année. J'espère établir un record ou égaler Carlos. Après, je me dis que si je marque autant de buts ou si je l'égale, je peux contribuer tout simplement à la MLS Cup. Et justement, si tu dépasses ça, tu auras dépassé Zlatan, Carlos Vela. Est-ce que tu penses que ça t'attire peut-être déjà du regard ? Est-ce que tu envisages potentiellement de revenir en Europe ? Ou dans le futur, même pas forcément tout de suite ? Je ne peux pas savoir ce qui peut se passer. Seul Dieu sait. Mais après, je sais que peut-être je vais attirer des regards. Peut-être non. À moins de voir la proposition la plus bonne pour moi et ma famille. Tout simplement. Si je peux atterrir dans une très bonne équipe, une très grande équipe comme LAFC ailleurs ou en Europe, à moins de voir les avantages et les inconvénients. Mais en tout cas, je ne ferme aucune porte. Et l'OM, c'est encore dans un coin de ta tête ? Ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je sais que je commence à prendre de l'âge, donc je ne sais pas du tout si c'est l'optique de Marseille ou pas. Mais bon, voilà. Moi, c'est un rêve. Toute personne a des rêves. Donc moi, mon rêve, c'est un jour-ci à Marseille. Mais bon, voilà. On essaye de faire avec, de marquer le plus de buts possible, d'être performant. Et après, voilà. Qui sait ? Sinon, tout va bien ici ? C'est le top ici ? Moi, franchement, c'est le top ici. Moi, j'espère juste gagner la MLS Cup. On a gagné zéro titre cette année. Et j'espère, voilà, comme je l'ai dit, éclater tous les records, qu'on soit champions, que tout le monde soit content ici, que ça fasse la deuxième année gagnante, que le trophée on laisse ici, à Los Angeles, tout simplement. Et ça sera une bonne année, je pense. Ah bah c'est bien. On peut finir là-dessus. Franchement, je te le souhaite. Ouais, j'espère.